La présidente de la République de l'Hongrie vient de présenter sa démission au peuple après avoir pris une décision qu'elle regrette beaucoup aujourd'hui. En tant que chef d'État, je m'adresse à vous pour la dernière fois aujourd'hui. Je démissionne de la présidence de la République. Le président de la République décide de quitter le pouvoir pour avoir pris une décision. Vous savez, dans le monde, dans lequel on vit, en fait, je ne dirai pas les choses comme vous savez. Je sais que vous êtes des gens très intelligents pour décrypter un peu ce que j'essaie de dire. Les présidents de la République, généralement, ont un pouvoir extraordinaire, y compris celle de pouvoir accorder une grâce présidentielle aux convictes, aux personnes condamnées, aux prisonniers. On peut choisir un jour au lendemain de demander à une personne qui était condamnée peut-être de 20 ans de prison de quitter la prison par la grâce présidentielle. Elle essaie, je ne sais pas par quelle mesure, élaborer la personne ou les personnes qu'elle décide de pardonner à la fin de chaque année et les accorder. Et ces personnes, évidemment, sont libres. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de prisonniers prient, espérant qu'un jour puissent se retrouver leur liberté et s'accorder encore une fois à leur famille. Alors, pourquoi cette dame, présidente de la République, a décidé de quitter le pouvoir ? C'est parce qu'elle a accordé cette grâce présidentielle à une personne qui était accusée et condamnée pour avoir été complice. Vous connaissez les gens là, je ne dirai pas, qui aiment les... Les masculins. Je ne dis pas, sinon vous savez comment... Les grandes personnes, donc les gens adultes qui aiment les... Qui aiment les... Préférablement... Garçons. Ok, vous avez saisi. Alors, cette personne était complice d'un réseau très approfondi, très professionnel, des gens qui... Ok, maintenant, puisque la dame, évidemment, sa conviction a été publique, beaucoup de personnes étaient au courant de ce qui s'était passé. On l'a jeté en prison. Beaucoup de la population étaient contentes. Et maintenant, cette dame, présidente de la République, a décidé de pardonner ce monsieur parmi plusieurs d'autres. La population est descendue dans les rues, prise en colère contre l'institution, et très fâchée par rapport à ça. On a dit que c'était indigne. Aujourd'hui, elle s'est présentée devant tout le monde. Je suis désolé. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai offensés et de toutes les victimes qui ont pu avoir l'impression que je ne les soutenais pas. J'ai été, je suis, et je serai toujours aux côtés des enfants et des familles. Je suis désolé. C'est mon erreur. La décision de Nova qui est intervenue après plus d'une semaine d'indignation publique, après qu'il ait été révélé qu'elle avait accordé une grâce présidentielle en mai 2023 à un homme reconnu coupable d'avoir caché une série que vous connaissez. Je ne veux pas finir. OK ? Elle dit, j'ai accordé une grâce qui a sémé la confusion et l'inquiétude chez nombreuses personnes. J'ai fait une erreur. On a des leçons à tirer ici. J'ai accordé une grâce à une personne qu'il ne fallait pas. J'ai fait une erreur. Elle s'est excusée. Un président de la République qui s'excuse. C'est touchant. Novak, la première femme présidente de l'histoire de la Hongrie, a déclenché un scandale politique sans précédent pour le gouvernement nationaliste de longue date du pays. Vous connaissez les nationalistes. Vous connaissez les démocrates. Enfin, les nationalistes, c'est la droite. Les autres, c'est la gauche. C'est-à-dire, en France, par exemple, c'est un gouvernement contraire aux nationalistes. Ou les États-Unis, actuellement, ce sont des gens qui acceptent tout le monde. Vous pouvez venir de Guatemala. Vous pouvez venir du Zimbabwe, d'Afrique. Vous pouvez venir chez nous. Du moment que vous êtes un citoyen, normal, on peut vous accepter dans la société sans difficulté. Les nationalistes, généralement, sont des gens qui s'aiment entre eux. Pas d'hypermisme dans nos quartiers. Ici, c'est Paris. C'est pas l'Algérie. Ils n'ont rien à faire ici. C'est-à-dire, ils veulent avoir un pays où il y a seulement des gens comme eux, ou similaires à eux, ou seulement eux. Est-ce que c'est mauvais ? Point d'interrogation. Évidemment, beaucoup de personnes pensent que c'est raciste d'être nationaliste. Je ne pense pas vraiment. Parce que, c'est clair, les nationalistes, généralement, comme Trump d'ailleurs, sont des gens qui veulent que vous restiez chez vous, au lieu de venir chez eux, améliorer chez vous. Finissiez la guerre chez vous. Chassez vos personnes de constitution ou des institutions pour améliorer chez vous. Si vous vous mettez ensemble, vous vous mettez en commun, vous vous accordez mutuellement. Êtes-vous incapable d'améliorer chez vous ? Bon, on peut aussi dire que c'est du racisme. Mais attendez, si on regarde ça différemment. Supposons qu'il y ait un groupe de personnes qui souffrent d'une maladie de peau. C'est juste un exemple. Dans ce quartier là-bas, tout le monde souffre de maladie de peau. C'est très contagieux. D'accord ? Maintenant, quelle est la meilleure solution ? C'est fuir le quartier où tout le monde souffre de maladie de peau pour aller ailleurs, où il n'y a pas de maladie de peau. Ou la solution serait de rester là-bas pour qu'on vienne vous soigner là-bas et que tout le monde guérisse. Faudrait-il quitter le quartier où tout le monde souffre de maladie de peau pour aller ailleurs, peut-être contaminer tout le monde, de l'autre côté ? Où il faut rester en quarantaine pendant que vous recevez votre traitement ? Je pense que toute personne logique dirait que c'est la seconde, n'est-ce pas ? Alors c'est ça les nationalistes. Maintenant, cette histoire que nous voyons ici, est-ce impulsée par le fait que ce soit une femme qui dit « Je suis désolé, je me suis trompé, je quitte » pour ne pas ternir l'image de notre gouvernement. Je n'aurais pas dû faire ça. Est-ce que c'est une femme ? Parce que généralement, vous connaissez, ailleurs, les présidents africains ne quittent pas. D'abord, numéro un, elle a dit « Je suis désolé ». Quel président avez-vous de dire « Je suis désolé » ? On trouve toujours des excuses, même quand on sait qu'on est en erreur. On trouve toujours des histoires pour essayer de renverser la vapeur. On trouve toujours des histoires pour essayer de s'échapper, s'évader, s'éclipser. Même quand on est attrapé, on est coincé. Mais reconnaître déjà que j'ai commis une faute. Je suis désolé, c'est grand. Et aussi, secondo, dire « Puisque j'ai commis une erreur, qu'il ne fallait pas, qui a fait beaucoup de dégâts, les gens sont descendus dans les rues, c'est clair. En Angleterre, ce n'est pas comme chez vous. Quand la population s'élève contre une histoire, le gouvernement répond immédiatement. Le gouvernement, ce n'est pas une littérature. Le président n'est pas un roi. Et comme je le dis souvent, c'est une mentalité africaine où les gens, en devenant président, ils pensent qu'ils sont invulnérables. Ils pensent généralement qu'ils sont permis de tout. Ils peuvent décider la vie ou la mort d'une personne. C'est ça, en Afrique générale. Contrairement à ailleurs, on comprend que je suis président, mais j'ai des limites. Puisque je suis président, j'ai le pouvoir de pardonner beaucoup de personnes. Cela ne veut pas dire que je marcherai sur les ressentiments et les sentiments de la population. Numéro 2, elle a dit « Je quitte le pouvoir. » Parce que ce que j'ai fait est inacceptable. Les présidents en Afrique font des grosses bêtises. Jamais vous ne le voyez quitter le pouvoir. Parlons même pas des présidents. Il y a un monsieur politicien ici, dans un pays, quelque part. Le monsieur, il a eu des vidéos. Vous connaissez de quoi je parle ? Il a eu des vidéos de lui. Mais il n'a pas quitté le pouvoir. Même pas le pouvoir, il n'a pas quitté sa position. Au nom de l'honneur et de la dignité. Donc, il n'y a pas de dignité. La dignité, c'est ce qui sépare l'humain de l'animal. L'honneur, c'est pas l'humain du chien. Parce qu'un chien, tu peux le frapper au visage. Tu l'appelles pour le donner à manger, reviens manger. C'est ça, la dignité. Il n'y a pas la dignité. Est-ce que faudrait-il peut-être dire que le fait de pouvoir reconnaître une faute et aussi de quitter le pouvoir dans les bonnes normes serait une chose peut-être féminine ? Ce serait peut-être une chose qu'on doit attribuer aux femmes. Parce qu'on n'a presque jamais vu un pays dirigé par une dame qui rentre en guerre avec un autre pays. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut attribuer ces éléments de reconnaissance, ces éléments de pardon, d'acceptance, d'incompétence, d'un leader aux femmes peut-être ? Faudrait-il donner peut-être des opportunités aux femmes de devenir président de la République ? On n'aura peut-être plus de guerre, on n'aura peut-être plus ou très inconsidérablement moins de vols, moins de pillages des contribuables. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous rappelle ici que l'Hongrie est le pays qui s'est farouchement opposé à la décision de l'Union européenne dans le cas de l'Ukraine. L'Union européenne disponibilisait 50 milliards de dollars pour donner à l'Ukraine pour aller en guerre contre la Russie. Les Hongrois sont ceux qui ont dit non, nous votons contre cela. Évidemment, en Europe, l'Union européenne, quand un pays refuse une partie d'une décision, la décision est mise en attente. Ce n'est pas la dictature comme les Africains. Quand on est au pouvoir, on veut écraser tout le monde. Le premier ministre hongrois, Victor Orban, avait bloqué 50 milliards d'euros d'aide de l'Union européenne à l'Ukraine. Quelques heures après que le groupe ait accepté d'ouvrir officiellement les négociations, l'adhésion avec l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que l'Hongrois ou l'Hongrie, les Hongrois, estimaient que financer l'Ukraine était contre-productif à la paix. Si on voulait la paix, il fallait attendre, il ne fallait pas dépenser de l'argent à renfluer l'Ukraine avec de l'argent pour s'attribuer des armes, même s'il s'agissait d'une question de défense de leur nation. Alors, cette femme, Novak, présidente de la République hongroise, cite de quitter le pouvoir parce qu'elle a réalisé que ce qu'elle faisait n'était pas cohérent, la population n'était pas contente, les gens sont sortis dans les rues et il était impératif, au nom de l'honneur et la dignité, de quitter le pouvoir. Les Africains doivent apprendre à quitter le pouvoir. Quand vous échouez, dites, vous êtes, voilà, je ne peux pas, je veux laisser la place à une autre personne. Mais malheureusement, en Afrique, quand on devient chef président ou on devient membre d'un parti politique, c'est l'enrichissement. On cherche l'enrichissement personnel illicite. C'est ça la différence de mentalité. L'Européen président a un salaire bien précis que tout le monde connaît. Le président africain n'a pas de salaire. Son salaire n'est pas connu et c'est un salaire ouvrant. C'est illimité, au fait. Le président européen a des gens qui viennent, des comptables, des gens qui viennent vérifier combien a été dépensé dans quoi, dans quelle situation. Chez les Africains, le président te dit, monsieur, faites attention, c'est tout, vous fermez la bouche. Sommes-nous vraiment des pays où nous sommes simplement des villages écrits en français ? God bless.